Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Notion. Dans ce tutoriel, nous allons créer ensemble un template complet pour gérer tes objectifs, projets, tâches et sous-tâches, avec toutes leurs relations, agrégations et formules. Le template que nous allons construire dans cette vidéo était à l'origine exclusivement réservé aux membres de ma formation Notion Essentiel Les Formules. Mais à présent, vous pouvez y accéder individuellement et l'utiliser pour améliorer votre productivité dès maintenant. La première étape consiste à créer les trois bases de données du projet, objectif, projet et tâche. Nous créons la base de données objectif. On rappelle qu'un objectif doit être précis et temporellement défini. Nous ajoutons une propriété échéance au format date et une catégorie au format sélection, avec deux options, personnelles ou professionnelles. Nous créons deux objectifs pour pouvoir tester l'ensemble. Nous créons ensuite la base de données projet. Nous ajoutons une propriété état pour connaître le statut du projet avec les options idées, en cours et terminées. Nous créons une propriété relation avec la base de données objectif et créons trois projets que nous lions aux objectifs créés précédemment. Enfin, nous créons notre dernière base de données, la base de données tâches. Nous y insérons une propriété terminée au format case à cocher. Nous ajoutons une propriété relation vers la base de données projet. Chaque tâche ne sera liée qu'à un seul projet. Nous appliquons donc une limite. Nous ajoutons également une propriété planning au format date et une propriété priorité au format sélection. Nous créons une tâche. Nous paramétrons ces différentes options et souhaitons décomposer cette tâche en sous-tâches. Nous nous rendons donc dans le menu de la base de données. Choisissons sous-éléments et renommons sous-éléments en sous-tâches et éléments parents en tâches principales. Nous souhaitons calculer un taux d'avancement par projet en fonction du nombre de tâches terminées. Nous prendrons ici en hypothèse que chaque tâche ou sous-tâche a la même valeur. Ainsi, si une tâche n'a pas de sous-tâches, elle a un poids de 1. Si une tâche contient 5 sous-tâches, elle a un poids de 5. Et on considère qu'une tâche est terminée une fois toutes ces sous-tâches achevées. Nous allons devoir créer deux agrégations et deux formules pour envoyer les informations nombre de tâches et nombre de tâches terminées vers le projet. Dans la base de données projet, nous utilisons deux propriétés agrégations pour collecter ces deux informations. Nous faisons la somme pour chacune de ces deux nouvelles propriétés. Ensuite, nous ajoutons une propriété formule et modifions les options pour afficher le pourcentage et la barre d'avancement. Pour planifier des tâches, nous allons créer une vue chronologie. Pour que la planification soit simple, nous affichons la grille à gauche. Menu, Disposition, Afficher la table. Et pour décharger la vue, nous masquons le nom de la tâche dans la chronologie. Nous pouvons ensuite placer nos tâches, les déplacer, modifier leur durée. La fonction que nous ajoutons ensuite est la fonction Dépendance. La dépendance est une relation entre deux tâches. Nous nous rendons dans le menu de la vue, Dépendance. Nous n'utilisons pas de propriété existante et cliquons sur Créer une relation. Cette nouvelle relation interne à la base de données tâches crée deux nouvelles colonnes dans celle-ci, Blocage et Bloquer par. Nous cliquons sur Créer. Dans la vue, la flèche de relation Blocage qui était auparavant grise est maintenant orange. Nous faisons glisser le lien de la fin de la première tâche au début de la tâche suivante. Si l'ordre des tâches n'est pas respecté, le lien apparaît en rouge. Dans la vue Table, nous visualisons les deux nouvelles propriétés Blocage et Bloquer par. Nous masquons ces deux propriétés. Nous souhaitons afficher une alerte si la tâche précédente est soit planifiée avec une date postérieure au début de la tâche, soit non terminée à la date du jour. Nous écrivons la partie date de la tâche précédente de notre formule. Si la fonction DateBetween la propriété Planning virgule la propriété Agrégation fin de tâche précédente en jour inférieur à zéro, alors virgule nous affichons un message d'alerte. Sinon, deux guillemets pour ne rien afficher. Pour ajouter la deuxième alerte, qui peut être affichée soit indépendamment, soit à la suite de la première alerte, nous ajoutons un plus pour créer une concaténation et écrivons la condition si parenthèse et parenthèse la première condition la propriété tâche précédente terminée égale à zéro, virgule la deuxième condition DateBetween la propriété Planning maintenant inférieure à zéro. Alors, message d'alerte, sinon des guillemets. Nous allons créer une nouvelle vue pour afficher les projets sous forme de planning. Avant de créer la vue chronologie de la base de données projet, nous allons créer quatre nouvelles propriétés dans la base de données tâche. Tout d'abord, nous ajoutons deux agrégations pour obtenir la date la plus ancienne et la date la plus récente parmi les sous-tâches. Nous créons ensuite les deux propriétés formules début de tâche et fin de tâche qui ont pour objectif d'obtenir la date la plus ancienne entre les tâches et les sous-tâches. Donc, si une tâche commence avant une première sous-tâche, nous affichons la date de la tâche, nouvelle propriété, formule. Si la différence entre la date la plus ancienne des sous-tâches et la date de début de la tâche est supérieure à zéro, nous affichons la date de début de tâche. Sinon, nous affichons la date la plus ancienne parmi les sous-tâches. Nous construisons la formule de la propriété fin de tâche sous le même modèle. Nous revenons maintenant dans la base de données projet et créons deux propriétés agrégations pour collecter les deux dates début et fin de tâche. Comme un projet peut avoir plusieurs tâches, nous affichons la date la plus ancienne pour l'ensemble des tâches pour obtenir le début du projet et la date la plus récente pour l'ensemble des tâches également pour la fin de projet. Nous créons ensuite la vue chronologie. Une propriété date s'est créée en automatique, mais nous la supprimerons dès que nous aurons modifié les paramètres de la vue. Nous cochons séparer le début et la fin. En date de début, nous choisissons la propriété début de projet et en date de fin, la propriété fin de projet. Nous validons. Nous nous rendons dans les propriétés pour supprimer la propriété date et afficher l'avancement dans la vue. Nous pourrions par ailleurs afficher la prochaine tâche pour chaque projet dans cette vue. Dans la vue objectif, nous souhaitons afficher tous les projets en cours ainsi que l'avancement de chacun. Nous nous rendons dans la base de données projet et écrivons une formule. Si l'avancement du projet est inférieur à 1, alors nous paramétrons les données à afficher. Sinon, deux guillemets pour ne rien afficher. Dans la base de données objectifs, nous créons une nouvelle propriété agrégation pour obtenir l'information des projets. Nous pouvons soit l'afficher comme ceci ou passer par une propriété formule pour afficher les projets en ligne. Nous pourrions également afficher les dates de début et de fin de chaque projet. Cette vidéo est maintenant terminée. Tu peux t'amuser à reproduire ce template ou l'obtenir en cliquant sur le lien en description. Ce modèle complet est disponible soit à l'unité, soit dans ma formation notion essentielle les formule. Si tu aimes ces vidéos dans lesquelles nous créons un template pas à pas, je t'invite à me laisser un message en commentaire en précisant le prochain template que tu souhaites que nous créions ensemble.